Alors aujourd'hui, j'ai vraiment fait n'importe quoi, en fait j'avais rendez-vous chez le dentiste, je déteste, je déteste vraiment, enfin c'est pas que je déteste, j'ai la drogue, mais j'aurais dû y aller parce qu'en fait ça fait deux fois que je suis décommandante chez le dentiste, et là, j'aurais dû vraiment y aller, mais j'ai pas eu le courage, je m'en veux vraiment parce que ça fait quand même, j'ai mal au dent que c'est dans le cœur, enfin j'ai pas soigné, j'ai plein d'autres petites phobies comme ça, j'ai peur d'un picu, j'ai peur surtout des bristes de sang, depuis que j'ai une petite idée, je n'arrive pas à ne pas avoir peur, soit je fais des balaises avant, ou alors pendant le trajet, je vois ma vie défiler, et j'ai une panique totale, du coup je suis stressée, et après je fais une balaise, juste après, en fait, je suis complètement vide et je devais être tout blanche, je ne sais pas, moi je m'en rappelais qu'il y a quelques fois que nous avions, quand je devais faire plus de sang, et ben j'étais tellement stressée que la femme ne trouvait pas, elle ne trouvait pas moi, mes veines en fait, et elle, du coup, en fait, elle m'a fait une petite citose d'eau, elle m'a fait de la vente, j'ai jamais vu ça, tellement je ne pouvais pas mon petit bras pour pas, mais moi ça m'énerve d'avoir peur comme ça, parce que dans la vie de tous les jours, on est obligé de faire des choses médicales, de faire des examens là, si j'ai, j'ai, même par exemple, le fait de voir des enfants, ça, ça me fait peur, par rapport aux, et puis, surtout, les examens qu'on adore, que je peux leur faire, oh, par exemple, une cuisine, une cuisine énorme, très très grande, qu'on vous fait, juste par exemple, des changements de tête, et l'accouchement de ça, ça me fait peur, et euh, et même pour dire, mon enfant, le fait de me ranger, je sais pas si je suis, je sais pas si c'est pour toi, mais tant que j'ai vraiment, il y a plein de trucs comme ça, qui m'en coassent, ça m'énerve d'être comme ça, je suis très 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 grande, très douillette aussi, et euh, j'essaie de, de continuer, de penser quelque chose de bien, parce que, je ne suis pas capable de me détendre, et que quand je regarde des vidéos, sur les, que je me détends, à 100 personnes, mais pareil, j'ai oublié des vidéos, il y a beaucoup de vidéos, où les vidéos, les vidéos, les vidéos, les vidéos médicales, tout, et moi, c'est celle que j'ai oublié, parce que, je ne sais pas, ça me stresse quand même, les séries médicales, j'ai jamais un grand docteur aussi, euh, oui, ça m'attendu, c'est pas pareil, parce que c'est plus scellé sur les histoires d'amis, mais euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal avec, avec tout ce qui est, c'est pas, je suis un peu déçue, par euh, quelqu'un que je considère est comme une amie, et qui ne me donne plus de nouvelles depuis, depuis plus de plusieurs mois, en fait, alors qu'on ne s'est pas fâchés du tout, et c'est ça qui est encore plus frustrant, parce que si j'avais quelque chose à me repencher, si on s'était, euh, si on s'était mal parlé, et qu'on avait, euh, qu'on avait, euh, un petit, petit accrochage, je comprendrais, mais là même pas. Et euh, maintenant, quand j'ai, quand je repense vraiment à notre relation, je me dis que c'est surtout moi qui, qui ai tout fait pour préserver notre amitié, et qu'elle ne tenait pas plus que ça, pour aller, j'étais plus une, une copine, que le gars avec qui on fait la fête, euh, du week-end, mais quand il s'agit d'avoir des discussions plus approfondies, et ben, ça l'ennuie, et je ne l'ai pas remarqué tout de suite, et j'ai trouvé ça assez dommage, parce que, je lui avais dit des choses, et je pensais qu'elle était, elle les a pas répétées, c'est pas ça, je pensais qu'elle était, qu'elle était pas superficielle que je le pensais, parce qu'elle a une image assez, euh, donc on a déjà pris bien soin d'elle, de son, de son, ok, mais en même temps, c'est pas quelqu'un de bête du tout, mais des fois, je te demande, elle donne pas cette image, elle donne pas cette image en avant, mais c'est dommage, je crois. Et, euh, bon, c'est, les derniers temps, j'en fais des textos, mais jamais il y avait une notion de se voir, donc moi, j'ai abandonné, parce que, tout à l'heure, ça va, euh, à chaque fois, je trouvais une excuse pour pas venir, euh, on faisait du sport ensemble, et euh, je lui avais dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire du sport, et il m'a dit, ouais, ok, on avait fait deux, trois séances, dans un complexe sportif, ça m'a fait beaucoup plu, pourtant je suis pas sportive, mais là, ça faisait pas, ça m'ennuyait pas du tout, je sentais vraiment pas l'effort, alors que, on pouvait faire des séances d'une heure quarante, mais on faisait plein d'activités, autant du, du tapis, du vélo, de la muscu, ça va tellement vite qu'on ne voit pas le temps passer. Donc j'ai adoré, je voulais continuer à le faire. Elle a, elle a dit que, c'était trop loin de chez elle. Bon voilà, ça m'a, ça m'a gavée. Donc du coup, maintenant, je, je fais plus de, de sport dans cette salle, je n'ai pas trouvé personne d'autre avec qui aller. Chaque fois, chacun trouve des excuses pour pas y aller. Donc moi, je me fais du sport chez moi. Sinon, je fais des balades. Il y a une copine avec qui on fait des balades aussi. Bon, t'en es pas bien. C'est en aide, la culpote, ça va bien, mais je suis déçue pas. Voilà, je vais vous parler d'un garçon. Donc je, je vais essayer de bien raconter l'histoire. En fait, ça commence, c'est parce que, il a été marié plusieurs années avec une chinoise. Et ma tante, elle avait un neveu qui s'appelait Shoah et qui habitait aussi là-bas. Et c'était un jour, en fait, où ma famille était partie, il était partie chez le voir. Et moi, j'étais, j'étais restée à la maison. Je sais plus, c'était quelqu'un qui permettait. Bon, en fait, c'est pas important. Mais quand ma mère est revenue, il m'a dit qu'il y avait un garçon qui avait vu une photo de moi, chez ma grand-mère. Et qu'il voulait savoir, qu'il voulait savoir qui c'était cette fille. Et après, ma mère, il lui a dit que c'était ma fille, voilà. Et lui, il a posé plein de questions, vous le savez, enfin, en gros. Et il a pris la dresse de ma mère. Et donc après, ma mère m'a dit, est-ce que tu, j'ai l'adresse de Shoah et il faudrait correspondre avec toi ? Donc, moi, j'ai eu bien la culture asiatique. Et je trouvais ça plutôt flatteur, en fait. Donc, j'ai lu sa lettre. Une lettre. J'avais jamais eu une lettre comme ça. J'avais pas l'habitude de recevoir des lettres. Et encore moins des lettres dans moi. Et j'ai trouvé ça très, très, très critique. Il avait une photo de lui. Oui, il était pas mal. Mais bon, il était pas super. Mais il demandait d'aller à Paris pour un week-end. Histoire de le voir, en fait, si vous voulez. Il y a pas de quoi faire, pas de quoi faire. Donc, moi, je suis allé chez mon oncle. Et après, ben, j'ai vu, du coup, Shoah qui était très timide. C'était vraiment le chinois. Enfin, le cliché du chinois, en fait. Très, très poli. Très élégant. Mais très, très timide. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. J'aimais bien comment il parlait. J'avais vraiment la pression d'être. Comment dire ? Va-le vivre. Va-le. Comme d'aller vivre. Donc, on a fait des, voilà, temps-bas. Un peu de bateau rouge. Après, il a fait une cuisine. Il a fait des raviolis chinois. C'était la première fois que j'en goûtais. Et ils étaient, ils étaient juste excellents. Oh ! C'était vraiment, du vide. Et après, on a été, voilà, beaucoup, beaucoup visités par moi. J'aimais bien. Mais j'étais vraiment pas, pas heureuse de Lucie. Enfin, je craquais pas souvent. Et après, quand, avant de repartir, on va dire, je m'avais acheté plein de petits, des petits cadeaux comme ça. Des doigts. Dès que je disais que j'ai une pizza, je voulais l'acheter. Et je disais non, tu as ton argent comme ça. Et à chaque fois, il voulait, il voulait. Alors, après, je suis, quand je suis rentrée. Il m'attendu, je n'en viens pas. Il m'a dit, ne m'allez pas. Afin d'être toute seule. Et donc, j'attends, je lui parte. Et après, il m'a dit, est-ce que tu rentrais? Est-ce que tu rentrais? Et encore, il m'a dit, est-ce que tu rentrais toi? Il m'a dit, je t'aime. Je ne sais pas si tu rentrais. Mais après, il m'a dit, c'est que les gars ne pouvaient me le sourire. Est-ce que tu veux m'épouser et tout? Moi, ça m'a vraiment refroidi parce que je ne voulais pas non plus lui faire du tout. Et je ne voulais pas non plus lui faire du tout. Je n'allais pas m'être avec lui, j'ai juste voulu lui faire plaisir. Et aussi, j'ai trouvé ça une belle, une belle rencontre parce qu'il était vraiment adorable. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ce n'est pas aussi complètement. Je n'ai plus du tout une nouvelle quand je me dis que je n'en ai pas. Il était journaliste. à Serge Pou. C'est une journaliste à Serge Pou. Je ne sais pas si il est toujours pareil. C'est en Indogène, en Chine. Il habitait à côté de Péga et il m'a fait montrer des idées. Des idées et sa famille. Son père était mère d'une ville en Indogène. Ouais, je pense que c'est dommage de plaisir. Il aurait été juste un tout petit peu blé. Comment ça ? Ou après ? C'était marrant. J'espère que cette histoire vous a plu, ça vous intéressez. Il fait vraiment un temps magnifique. Il fait très très chaud. Je suis acheté des lunettes pour mes yeux aussi. Ici, le soleil. Ils sont sur la glace. Ça vous fait des lunettes de star. Je me suis acheté aussi un chapeau. Une sorte de banana. Avec un petit bouteau. Très bien. Et je me suis acheté aussi un sac. Il est vert. Il est très beau. C'est un gros sac. C'est un petit cuir. Avec plein de fermetures. Avec une grande manière. Je trouve très beau. J'en avais marrant. J'en avais marrant. Celui que j'avais évité. C'était une sorte de sac au mot d'olire. En cuir. Avec une boucle d'or. Je les mets bien à début. Après, à la fin, j'en pouvais plus. Je le trouvais trop. Trop commun. Je vais vous donner un sac de couleur. Parce que ça va pétonnité. Comme je suis souvent en couleur sombre. Valide. Les couleurs qui pètent. Alors, si je vois ça. C'est un beau feu. Un beau temps. Et un beau pastel. Et un peu plus. Il est un beau groupe. C'est un beau temps. Je peux lui mettre tout. Tout le bazar. Un téléphone. Pour ma lèvre. Ma peau. Ma peau. Et le cercle. Un petit boquin. Qu'est-ce que je veux aussi ? Un taille du papier. Un stylo. Un portefeuille. Qu'est-ce que je veux de ton sens aussi ? Quand il fait chaud, on mange bien, on tente toujours à avoir une vidéo sur soi, pour une pire fraîche. Le problème c'est vraiment, j'ai besoin, je veux un gros point. Celui que je porte à ce moment, il est à la cerise. Je le mets tout le temps dans cette photo. C'est la limite de la pathologie. Ah, j'ai aussi une petite glace pour le maquillier dans la journée. Pour voir si mes cheveux ne sont pas trop brus. Et puis une brosse vive, j'ai une brosse aussi. Une petite brosse. Voilà. Et vous savez quoi ? Vive. Alors je suis en tarte, j'ai reçu mon colis de maquillage. J'ai acheté sur un site plusieurs. J'en ai resté plus tard. J'ai acheté deux flacons. Un de couleur rouge et un autre vieux. J'en ai acheté. J'en ai acheté aussi une poudre. Une autre commente suffisante. J'ai acheté deux rouges à lèvres. Un rose et un violaire. Et un violaire. Un violaire. Un violaire plutôt assez clair. Un peu magenta. Questa. J'ai acheté deux blouses plutôt rouges. J'ai acheté... J'ai acheté... J'ai acheté... Un certain temps, un petit ticket. J'ai acheté... J'ai acheté... J'ai acheté un temps plus clair. Est-ce que j'ai la peau blanche? J'ai acheté ici... Une base de teint liquide. Je la mets avant de mettre le fond de teint. Elle me fait très bien le fond de teint. Pourtant, je n'ai même pas besoin de le fond de teint liquide. Voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Il est surtout détente. Bon, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bonne journée. Je ne sais pas quelle offre de la fin de la fin de la fin. Bye!